Ça rentre d'une manière ou d'une autre? Ouais, c'est ça le genre que je t'en ai de me dire. Mais hier, on n'a pas utilisé la seringue. Ok. On a juste utilisé le gun du gars. Le truc, on dirait Terminator. La fille avec le bandeau sur l'œil. Les gens, ça n'en pourra pas. Pirate. Ça, c'est peut-être le meilleur chapitre en passant. Si vous n'avez pas vu ça hier, lundi. Je suis en train de me dire que Jacob, il est peut-être en prison. T'sais, vous vous rappelez-vous, à la fin, il y avait comme un loup-garou dans une cage. Il y avait deux cellules, ben là, je me dis qu'il y a peut-être Jacob dans l'autre cellule avec le loup-garou. Dans le... ben qui on? Avec le loup-garou. Je vais mettre la mousine. Peut-être, oui. Oui, peut-être. Et ça, ça va être long, ben là. Comment qu'on skippe tout? On y plante la seringue? Ouais, c'est tellement ben fait. Genre, le modèle du visage est tellement ben fait. L'où tu parles, c'est pas Caleb? Je pense que c'est Caleb. Là, on a tué genre la petite fille. Dans la piscine. L'autre, ça serait Caleb. Je l'aime bien, Travis. J'ai appris hier, mais hier, sûrement pas, que c'est le frère de Sam Raimi, le gars qui fait les Spider-Man. Le premier, c'est pas le même. Qu'est-ce que vous avez fait à Max? Vous pouvez pas la faire? Je vais poser des questions. Et vous, vous répondrez. Non. Ah oui, il est dans Doctor Strange. Il est-tu méchant? Je dirais que non. On va l'apprendre là, là. Dans Evil Dead aussi? Salut Mega Shrek, je te dis salut. C'est pas comme si il était méchant ou mauvais, là. Il est comme poigné là-dedans, genre. Non, c'est moi, on est moniteur. Non, arrêtez. Les moniteurs arrivent qu'aujourd'hui. Je vous l'ai dit, on est arrivé en avance, on s'est dit qu'on irait voir le camp. Pourquoi ne pas aller au motel, comme je vous l'ai dit? Mais parce qu'on était beaucoup plus près du camp et fauché. Ok, shérif. Ok, shérif. A quête. À quête, comme Chris, à quête? Ne change pas de sujet. Attendez, mais qu'est-ce qui se passe ici? Tu n'as aucune idée de ce qui se passe ici. Tu n'imagines même pas. Vous vous êtes fourrées dans un gigantesque merdier nucléaire de catégorie A, jeune fille. Et la seule option, c'est de la boucler et de faire ce que je dis. Est-ce que c'est clair? C'est clair. Mittyer, s'il vous plait, arrêtez de vouloir m'intimider. Est-ce qu'il te désolé, mon nom? Est-ce que Max est vivant? J'ai l'impression de être dingue. En fait, il est neutre, je ne dirais pas qu'il tue du monde. En fait, tu vas comprendre. Je vais-tu l'attaquer? Non, je ne l'attaquera pas. Il faut gagner sa confiance. Mais le coup de la seringue, j'ai envie d'essayer pas. En vrai, j'aimerais ça revivre la première fois ce chapitre-là. En vrai, je l'ai vraiment aimé. Je suis un peu en vrac, mais plus ou moins intact, je crois. Laura? Ouais? Pourquoi je suis à poil? Quoi? Eh ben, on s'est fait attaquer. Et après, je me suis réveillé dans une cellule et sans toi. Et maintenant, t'es là et j'ai plus mes fringues et il y a du sang et... Et des trucs partout. Qu'est-ce qui s'est passé, putain? Ouais, ben, notre hôte avait très envie de m'arracher des aveux, mais je serais incapable de te dire ce qu'on était censé avoir fait, d'après lui. Putain. Il a pris quoi pour te faire parler? Une pince? Une lame? Une poinçonneuse? Non, je me suis pas fait torturer. Il se prend pour qui, ce type? Le shérif de Northkill, apparemment. Northkill? Ouais. Max! Quoi? T'as regardé la carte, au moins? À Kedsquare, à Northkill, c'est la ville. Ah. Et c'est même pas le pire. J'ai jeté un coup d'œil à son badge et... Enfile ça. Il t'a donné quoi? Je serais pas la star de la prochaine Fashion Week, c'est moi qui te le dis. J'ai dit que vous pouviez vous parler. Je savais pas qu'on avait besoin de votre permission, inspecteur tête de bite. Ça va tellement loin. Qu'est-ce qu'il y a de l'officier, face de cul? Merde. Ok grand. Présente-moi tes mains. Allez! Son regard, man. Il fait penser à... Il fait penser à... Comment il s'appelle, là? Bellucci? Dépêche. Ne touche pas! Allez! Bouge! C'est bien. Hé! Arrête de gigoter. Hé! Le touchez pas! Bah, patouche, connard. Fermez-la, tous les deux! Je t'emmerde! J'ai dit la ferme! Aïe aïe. Hé! Hé! Vous avez pas le droit de faire ça! Vous lui faites du mal! Ok. Réfléchis, Laura. Allez! Il doit bien y avoir quelque chose ici qui peut te servir. Bon. Donnez-moi deux secondes. Faut vraiment j'ai le piste. Ce sera pas long. On va pas aller partir de faire pipi. Attention au loup! Ah ah ah! Hé, mais... J'y reviens pas. Il est juste 22 heures. On est au chapitre 7. Pour vrai, ça va aller vite. Ça va aller vraiment vite. Bon, mais let's go. Tandis que la ville de Norskil s'endort, la folle dans les bois pleure un mort. Lorsque pourrissent les corps, le loup affamé sort et l'implacable shérif rôde encore. L'infâme shérif. Une cuillère. C'est quoi? C'est quand même weird. Le sang, il est comme brillant. C'est mort. Il a écrit ça. Je sais pas, hein? C'est pas clair. Après, il a comme... En tout cas, je vais pas spoiler, là, le chapitre, parce que pour vrai... Eh, faites gaffe. Je marque facilement. Arrête ton cirque. Dès qu'on sort d'ici, vous êtes mort, sale connard. Oui. Dès que vous sortez. C'était censé vouloir dire quoi? Eh! C'était censé vouloir dire quoi, connard? Eh, vous pouvez pas nous laisser là! Eh! Revenez! Revenez! Salut son, chanvier. Sa face me revient pas. Pour vrai, je le trouve cool, genre. Tant que quelqu'un l'a payé ton bain. Est-ce que ça va? Ça guérira. C'est qu'un pied. Je parlais de l'interrogatoire. Non. Ouais. On brise pas le vieux Max. C'est pas le premier qui a essayé. Arrête tes conneries, Max. Il a... Il m'a juste posé un tas de questions. Un tas de questions bizarrement spécifiques sur nous. Et... Et où on allait, et pourquoi, et comment je me sentais ce matin, et... J'en sais rien. Rien de ce que je disais avait l'air de vraiment lui convenir. Il t'a demandé comment tu te sentais? Ouais. Pourquoi, pas à toi? Non. Hein? Chaud. Chaud. Oh, et est-ce que... T'as jeté un coup d'œil à son badge? C'est pas vraiment l'inspecteur tête de bite? C'est Hackett. Shérif Hackett. Tu crois que c'est la famille de Chris Hackett? J'hallucine, c'est LE Chris Hackett? Ouais! C'est qui, Chris Hackett? Eh bah, le directeur du camp, monsieur Hackett, de Hackett Squarry. Tu te souviens? Mon semi-couple, c'est pas de ma faute, les gars. Désolé. Ok, le shérif Hackett a peut-être pas vraiment le profil d'un kidnappeur typique, mais... Il a pas trop le profil d'un flic non plus. Parce que tu t'y connais en kidnappeur. J'essaie simplement de nous sortir d'ici, et j'y arriverai pas tant que j'aurais pas compris pourquoi on est dans cette merde. Je sais pas, et s'il y avait aucune raison. Quoi? Mais c'est obligé! Mais y'a des choses qui s'expliquent pas. Et donc? On va rester en tôle ici jusqu'à la fin de nos vies, c'est ça? Ça va pas durer, Max, et il peut pas nous garder ici éternellement. Il avait pas l'air du même avis. Il faut que tu restes positif, tu peux pas dire ça. Pourquoi? Autant se faire une raison, non? Non, c'est mort! Il faut que tu penses au reste de l'été, Max. A la fac? Je rêve de devenir véto depuis l'âge de 5 ans, et c'est pas cet enfoiré de flic de merde qui va m'en empêcher. Je me pose une question. On va sortir d'ici. Je vais faire mes études de véto, et toi... C'est pas très bien caché non plus, j'en peux pas dire. J'y crois pas que tu m'aies rien dit. C'est un vétérinaire, genre de véto. J'ai... j'avais honte. Mais... tes notes étaient bonnes, et t'as dit certes que t'étais super bien... Ouais, mais pas assez, apparemment. Merde! On avait nos plans, Max! Ça fait chier! Je sais bien, tu veux que je te dise quoi? Désolé, Max, c'est... C'est vraiment naze. Hé, c'est pas le pire qu'on ait connu cet été. Désolé. C'est un super bon chapitre, mais mettons, rejouabilité. C'est pas fou, mettons. C'est bon, on va plutôt essayer de se tirer d'ici, déjà. Cool, quand tu veux. Il faut qu'on reprenne tout depuis le début. Quoi, quand on est parti? Non, quand on est tombé sur le flic. Donc après avoir vu ce... Ce truc qu'on a croisé. Ouais, exactement. Ouais, c'est là que tout a commencé à déconner. Il n'y a pas un bouton face-moi? Il y a eu une réaction trop chelou quand on lui a parlé de l'animal. Tu te rappelles? Comme s'il savait quelque chose. Ouais. Ouais, c'était hyper bizarre. Et si c'était même pas un flic? Bah, il est sûrement pourri, mais... Ah, je peux. Je dirais quand même que c'est un flic. On est dans un commissariat. C'est l'important, je ne sais pas. À vous, ouais. Il n'y a personne ici, donc... Ouais, ça, ce n'est pas rassurant. Avec le visiteur. Surtout avec l'histoire du nom Akhet. Je reste d'avis qu'ils sont tous les deux dans le coup. Ok. Donc on a rendez-vous avec Chris Akhet au camp, mais sur place, il n'y a personne et... on se fait attaquer par... un truc. Et là, le flic se pointe. Salut, seigneur, ça va bien? Cette partie est floue pour moi. Je me souviens... des marches et... une odeur de chien mouillé. Jacob est vivant. Un collier de chien avec écrit Yann de secrément. Très bien, merci. Yann. Yann, le mouteau. Yann, la masca. Ouais, il s'est bien acharné sur toi. Je suis surprise que tu n'aies rien de plus grave. Je me souviens clairement avoir vu ces danses plantées dans ta... C'est l'avoir un oeil sur moi. Ok. La note 2. L'Oura, je n'ai pas eu une égratignure. Quoi? Eh. Ok, question bizarre. Tu te souviens... Avant qu'on se perde... Que tu te perdes. Ouais, non, d'accord, mais avant ça, je te disais... Waouh, regarde la lune. Elle est grosse, c'est trop cool de voir la pleine lune au milieu de la forêt. Et toi, t'étais là. Ouais, tu sais, Max, ça arrive tous les mois. Ouais, et? Ouais, bah... Tu sais. La pleine lune. Ouais. Et si... Euh... Ok. Non. Stop. Je dis ça comme ça. Tu sais, peut-être c'était une sorte de... T'es un loup-garou. Non, mais tu t'en... T'en parler, sérieux? Un loup-garou, sérieusement? N'importe quoi. Coupe-donc. Quoi? Bah quoi? Pourquoi tu ris? Parce que j'ai dit exactement la même chose. Ok. Et donc, vous avez rien trouvé de mieux. Zombie? Alien? Un vampire temporel? Ha ha. Ryan, c'est ça? Ouais. Tu veux des réponses? J'ai des réponses. Coupe-moi encore une fois, je laisse tomber. C'est bon. Et si c'était... Si c'était pas si fou que ça? Avec... Le gars, il remet ça en question. L'autre, il a explosé. Il a sorti dans la traversée. Mais toi... Ok, en fait, ça pourrait même expliquer pas mal de choses. Dylan. Ça va, j'essaie juste de garder l'esprit ouvert. Regarde un peu tes histoires de fantômes. C'est pas si différent de ce qu'elle raconte. C'est juste... C'est juste des histoires. Mais il y a forcément une explication rationnelle. Pour tous ces trucs. Ce qui nous arrive. Bah, il n'y a pas de sens. Là, tu viens de voir l'autre de passer à travers la fenêtre. Attends, t'étais nettement moins rationnel quand t'as décidé de séparer ma main du reste de mon corps. C'est toi qui me l'a demandé. Et si... Morsure, vous subissez d'amputer, il faut vous presser. Quoi? T'as fait ce qu'il fallait. Tu vois? Elle a même un poème dessus. Ha 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 ha! Fuck, man! T'aurais pu garder ta main. Ça va plus loin que ce que vous pensez. Laissez-moi terminer. Après, je vous laisse décider si vous me croyez ou pas. Je m'en fous. Mais vous devriez m'écouter. On retombe dans du narratif. Je sais pas si à chaque jeu comme ça, il y a tout le temps une partie narrative. Je vois, tu sais, comme un peu avant la fin. Comme un résumé. Bonne nuit, Alexi. Bonne nuit, Alexi. Mais on savait qu'il fallait qu'on se tire de là. Au moins on... Je supporte plus cette merde. C'est pas si mal. Ils bouffent sûrement pareil au camp, tu sais. Non, je peux plus supporter d'être enfermée ici. Ah. Ouais, là, je suis d'accord. Il faut qu'on tente un truc. Il faut qu'on se tire d'ici. Il nous faut un plan. Arrête pas de dire ça. Mais ça dure, donc... Fais-moi signe si t'en trouves un. C'est pas comme ça que tu vas m'aider, Max. Il y a un détail que t'oublies. Quoi? Juste un tout petit, petit... petit détail. Je peux potentiellement être un putain de loup-garou, Laura. Chut, chut. Pas si fort. Alors quoi, qu'est-ce qu'on peut faire? S'enfuir vers le soleil couchant jusqu'à ce que je me... transforme en horrible monstre et que je te tue et te bouffe avant de me remettre à courir seul vers le soleil avec des bouts de doigts dans les dents? Hein? Ok, ok, stop. Un seul problème à la fois. C'est vrai, on sait pas si c'est vraiment ce qui se passe et on le saura jamais si on reste ici. Ok. Bon, d'après moi, on a seulement deux vraies options. On la joue fine et on essaie de la madouer. Pour qu'il nous laisse partir? Ou... on tente de le surprendre et on prend la fuite. Je refuse d'être sympa avec ce connard ne serait-ce qu'une seconde. Il faut qu'on s'évade. Cool, ok. Et comment? Je n'en sais rien. On la somme? On... Laura, tu sais que ça marche que dans les films, ça? Si tu connais quelqu'un à la tête, tu vas plus... le tuer ou lui coller des grosses lésions cérébrales que... la somme. Ouais, ce serait dommage. Ouais. Ré dommage. Bon, alors on s'évade. On prend des noms de code? Parce que si oui, moi c'est éclair de feu. Non, sérieusement, Max. On se tire d'ici. Ok. Compte sur moi. Ok. Voilà ce qu'on va faire. La prochaine fois qu'il ouvre ta cellule pour t'emmener te laver, tu l'attaques. Tu le plaques au sol et... et tu prends les clés à sa ceinture. Tu le traînes dans ta cellule, tu l'enfermes et tu m'ouvres. Là, on lui pique sa bagnole et on se tire vite fait d'ici. Ouais, mais c'est pas vraiment un plan, pas vrai? C'est juste une autre façon de dire, on s'évade avec plus de mots. Non, il s'y attendra pas. On est dans une routine, on va pouvoir le surprendre. J'ai-tu vraiment appris ce chemin-là? Je pense que oui, malheureusement. Fuck, on va vraiment essayer de l'assommer? Shit, man. il n'y aura pas de singe. C'est bien comique. « Je rêve ne me fais plus confiance. » Oh, je n'ai pas pris ma douche. « Je n'ai pas pris ma douche. » « Je n'ai pas pris ma douche. » « Je t'emmerde. » « Recule. » « Brux, qu'est-ce qui se passe ? » « Je vous interdis de le toucher. » « Je n'ai pas pris ma douche. » « Je n'ai pas pris ma douche. » « Je n'ai pas pris ma douche. » « Je m'imagine. » « Ne me touchez pas ! » « Assieds-toi. » « Arrête de bouger. » « Tu as dit que tu voulais être veto. » « Alors voilà ton stage. » « Connard ! » « Tu voudras pas le croire. » « Si tu le vois pas par toi-même. » « Ouais, eh ben, demandez la prochaine fois, putain ! » « Merde ! » « Approche pas trop. » « Dis, réponds. » « Donne ta position. » « À toi. » « Merde. » « Hum hum. » « Je dois terminer un truc ici. » « Tu es à l'aide ? » « À l'aide, on est retenu prisonnier au commissariat. Au secours ! » « Je vous rejoins. » « Terminé. » « C'était pas très malin. » « Vous pouvez pas me laisser là. » « Je vais me gêner. » « Oh ben coudonc, j'essaie des affaires comparativement hier. » « Y'a pas tant de différences. » « Je crois qu'on a perdu sa confiance. » « Je sais pas si ça va, j'en skip le bout où il raconte plus du lore et tout. » « Pour ceux qui ont fait les autres, là. » « Dark picture, là. » « Je sais que le chat est un peu mort, là, mais... » « Je suis comme curieux. » « Il y a sûrement tout le temps environ une dizaine de chapitres. » « Est-ce que mettons, il y a un chapitre avant la fin comme celui-là, c'est le septième ? » « Est-ce qu'il y a tout le temps un chapitre avant la fin qui essaie de... » « D'expliquer tout avant que l'action finale commence ? » « Euh... » « Non ? » « T'inquiète pas, Max. Je suis là. » « Ouais. » « Je sais. » « Tu vas bien ? » « Je... » « Je sais pas. » « Je me sens pas très bien. » « Alors maintenant, c'est au début, ok. » « Tu veux quoi ? Je peux faire quoi ? » « En même temps, ils ont 4h. » « 5h. » « T'as pas chaud ? » « Je suis collée à cet énorme tuyau, donc j'ai pas vraiment froid. » « Approche pas, ok ? » « Tu devrais te mettre plus loin. » « Il n'y a pas grand-chose que je puisse faire à ce niveau-là. » « Max ? » « Le gars, il prend de la dorée. » « Max ? » « Explique-moi ce qui se passe. » « Max ? » « Max ? » « Max ? » « Max ? » Oh non! Merde Merde! Ha ha ha! La première action! Je dirais qu'il est super de bomber moi hein! Mais c'est un peu étrange qu'il ait décidé de faire des loups-garous mais pas de poids genre. Comme il aurait pu rentrer dans un autre genre de mythologie. Pour moi un loup-garou c'est quand même poilu. C'est nul comme... ça c'était con comme dialogue! ... Les développeurs sont commandités par Gillette! Salut à Angry Nick! C'est bien! J'attends à avoir des Tommy... ...Dawkins partout! Quoi? Attention le jeu recommence. C'est pas si je t'ai salué Old Greg mais salut à toi. Est-ce qu'on a une carte ici? Juste de me rappeler. ... ... ... ... ... ... Il va falloir aller en haut. Nous garons du campus. Ah oui! J'ai une autre question pour ceux qui font des jeux narratifs. The Quarry, pour ceux qui l'ont vu, ceux qui ont joué. Il est combien comparatif? Niveau histoire, niveau fun, mettons Until Dawn, Dark Picture. Est-ce que tout le monde m'a fait des comparatifs avec Dark Picture? En me disant le premier c'est le meilleur, pas le meilleur, mais genre le premier c'est le moins bon. Plus ça avance, ça devient de mieux en mieux, mais mettons The Quarry genre. Par rapport aux autres. Je pense que c'est le meilleur qu'on fait jusqu'à date. Pour vrai, même que Until Dawn. Ça veut dire qu'il est né en 1965. J'imagine qu'il n'y a pas du budget pour faire du beau pelage. Ah oui, ça se voit là. Ça coûte trop cher, man. Oublie ça genre. On va y mettre flambant nu. C'est un des meilleurs. Moi, pour vrai, je le trouve vraiment bon. Parce que j'ai vu les notes sur Metacritic. Aujourd'hui, j'étais comme what the fuck. Genre, les jeux sont même pas capables d'avoir 75 sur Metacritic. Ok, préféré The Quarry. J'suis là, ça lui fait, ça va bien. Celui qui portait ça doit pas être en forme. Les acteurs étaient dans les autres niveaux. En même temps, je pense que c'était l'argent Sony. Au Québec. Quoi vous préférez de bon ? Est-ce que vous aimez plus les jeux de Supermassive Games ? Ou de Quantum Dreams ? Ça va être tout, ça va être numéro 1. Vous savez, il y a Detroit. Beyond Too Soon. Heavy Rain. Je sais que c'est pas les mêmes thèmes, là. C'est pas genre horrifique, là, mais... Ça doit être avec ça qu'il m'a endormi. Je dois m'allonger. Ouais, mais là, ça m'étonnerait qu'ils vont animer chaque poil. C'est comme par exemple, elle a des cheveux, la fille. Genre, ils peuvent mettre quelque chose qui ressemble à ça. C'est pas King Kong, là, le film ? Beyond Too Soon, tu l'as détesté, mais Detroit... Ouais, apparemment, Detroit, il est vraiment, vraiment beau. Ça a l'air que l'embranchement, il est vraiment solide. Ouais, j'avoue, hein, il avait tout accès au studio de Sony, pis tout. Il y avait... Rami Malek, il a explosé, lui. Il est devenu, genre, on sait quoi, déjà, le truc, là. Il a joué un méchant dans Jinx Bomb, pis il a fait le truc, là, c'est quoi, là. Le gars qui est un hacker. J'aime regarder. Ok, les jeux sont quasiment tous égaux, mais The Quarry, ils sont plus fluides, genre. Immersif, ok. Mister Robot, exact. C'est ça. Salut Fenris, ça va bien. Encore sur The Quarry. Écoute, t'arrives au bon moment. Sais-tu pourquoi ? Après, ce chapitre-là, quand ils montrent ça, ça va être un flashback, là. On est dans un flashback. Eh, voyons, si je peux regarder. On est dans un flashback, présentement. Dans le chapitre 7. Quand on va rentrer dans le chapitre 8, les choses vont se passer. Hier, j'ai eu la mauvaise fin. Pis ça m'a tellement décrissé. On a recommencé au chapitre 3. Ça, pour un indice, c'est un sacré indice. Oh, putain. Non, tu penses que faire des loups-garous avec un pelage dégueulasse, ça aurait clashé avec le reste ? C'est beau, hein. J'ai vu de faire des loups-garous à poing, sans poing. C'est tout des randonneurs, mais des chasseurs de fantômes, en quête de réponse, qui se sont retrouvés à la merci de la folle de Hackett Squarry, et ils ne sont jamais revenus. Comme nous. Sauf la partie où ils étaient à la merci de trucs, machin-chose. On n'est plus des inspecteurs de fantômes. Des lumiées spectraux ? Si tu veux. Bref, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, d'après les infos du journal local, le Northskill Gazette, des bottes de foin auraient pris feu pendant la soirée d'ouverture. Et les flammes se seraient propagées. En quelques instants, tout est parti en fumée. Y compris la femme qui menait le spectacle et son soi-disant petit peu. Bien. J'aime pas ce que tu vois. Y aurait dû aller à fond, là, un vrai jumpscare. Estimable. Je pense à toi, d'autre. Si tu chies dans un tas de viandes, un tas de vidanges, ça paraît bien... Pourquoi j'ai un tas de viandes? Si tu chies dans un tas de vidanges, ça paraît bien moins que de chier dans un... dans le neige. Belle métaphore. J'suis posé de ça à ça. Ok. Les loups-garous n'ont pas de poids. C'est un peu étrange. À mon avis, je trouve ça un peu étrange quand même. Malgré que ce soit, genre, côté technique et tout. Mais bon, y'ont le droit. Vision d'artiste. Peut-être qu'on aura une explication, enfin. C'est quoi la vraie fin. C'est fou, pareil, y'a pas de cartes dans cette boîte-là. Oh, shit, man! Bon, là, on cache la seringue. Hein? On cache la seringue. What? J'peux pas? J'peux pas cacher. Mais ça donnait quoi de boire la fucking brick avec la cuillère? J'ai mal fait le truc avant? Le mec guégué. Salut, je viens d'arriver. C'est quoi l'histoire du jeu? Ah, c'est trop long à expliquer. C'est une histoire de l'Ugao. Ah, mais ils continuent à chercher. Attends, mais là, peut-être qu'il va arriver de quoi? Il n'y a pas moins... La cuillère n'est plus là, même si c'est dead. Peut-être que j'ai mal fait le truc avant. Ça fait pas décoller la brique, mais je pensais qu'il le faisait automatiquement. Je pensais dans mon autre game, ça l'avait fait. Je pensais que dès que tu voyais les deux objets, ils interagissaient après. Je sais pas ce qu'il s'est passé. Je peux vous retourner la question. Finalement, je l'ai pas fait. Plante-dit, plante-dit, plante-dit! S'en fout! Pourquoi pas fuir? Je laisserai pas, Max. Je te fais pas confiance pour autant. Je m'en fous. Je veux juste l'aider. Tourne-toi les mains contre le mur. Oh! Incroyable! J'ai trop crevé pour me battre. Mais... Hey, Vioxus! Merci beaucoup pour le RAID! Bienvenue, tout le monde! Bienvenue! C'est de... C'est de... Bye bye la seringue. Comme hier. On verra jamais qu'est-ce qui arrive avec la seringue. Ha 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 ha! Fuck! Tiens. Je vois que t'as pris tes aises. C'est avec ça que vous m'avez endormi, pas vrai? C'est très dangereux. Vous auriez pas pu en injecter à Max hier soir? J'aurais peut-être pas perdu un oeil. Si. Si, mais c'est extrêmement pénible à faire. Je savais pas que les loups-garous avant étaient genre style peau. Interessant. Elias, merci beaucoup de l'info. J'espère que t'as un bon sueur, Vioxus. Pour ceux qui viennent d'arriver. Deuxième let's play. Deuxième run. On essaie de sauver tous les gens. C'est éducatif. Regarde. Ré bizarre comme là. Ah ouais? Tu l'as bien nettoyé. Ton oeil. C'est pas de soin quand même, il rapporte des millions. Quoi? Pour vrai? Oh regardez là, c'est le boot là. Il a un excellent boot du jeu ça. Je clique l'email là. Fuck. Je suis pas... Il faut pas se fier aux apparences. Il va falloir être un peu plus précis. Max et toi, vous êtes tout autant dans la merde que je suis. Ma famille... On voulait pas faire de mal. On veut survivre comme n'importe qui d'autre, tu comprends? Pas vraiment. On va y mettre un terme une fois pour toutes. Ouais. Qu'est-ce qu'il se passe au juste avec votre famille? Ma famille... Ma famille... est coincée au fond d'appui. Quoi? La famille est la chose la plus importante qui soit. Mais si toute ta famille... Enfin, disons... Chaque membre jusqu'au dernier décide de sauter au fond d'appui et que... Tout le monde s'accroche à une corde. Comment une seule personne pourrait tous les remonter? Ah non. Si tu tires sur la corde, tu risques de tomber au fond du puits avec les autres. Et c'est tout le problème. Alors c'est vous qui... êtes à l'extérieur du... puits avec la corde et... Et... Oui. Ça me semblait évident. Ouais, ok, ouais, j'ai compris. Laisse tomber. On va voir si t'es vraiment futé. Qu'est-ce que c'est? Des instructions. Qu'est-ce que ça veut dire? Lis-le. Quand dans le ciel, la lune est pleine, la bête terrée se fait souveraine. Les brebis errantes, elle saignera, mais les points d'eau, elle redoutera. Si ce dame en vous se révèle, à l'argent tué, l'originel. Quand le disque brille au firmament, oxyre la source de vos tourments, conjurera votre infortune et le fléau de la pleine lune. Bien. Continue. Non ! C'était une erreur, je voulais te faire confiance. Donne ça. C'était moi. Donne ça. On va voir le jeune Tarantino. T'as voulu piquer son flingue ? Non. Bon, peut-être, mais il était juste là, il fallait que j'essaie. Laura. Max, qu'est-ce que tu voulais que je fasse ? Il était enfin en train de se confier. Il t'a montré quoi ? Un vieux poème de merde. Ouais, normal. Je pense que tu n'es pas, j'arrive pas à te faire ça. Moi, je le crois. Tu vas pas me dire que tu lui fais confiance. C'est pas ce que j'ai dit, j'ai dit que je le croyais, au moins pour le poème. C'est un flic pourri qui enlève des gens, Laura. On devrait se méfier de tout ce que dit ce connard. Ah ! Là, l'histoire vient de la reprendre. Euh... Bon... Je sais pas trop ce qu'on peut faire de ça, mais... De ce que j'ai compris, il faut... Il faut tuer ton prédécesseur... Pour guérir. Comment ça, prédécesseur ? Disons que quand quelqu'un te mord... Bah... Tu peux pas guérir tant que cette personne est toujours en vie. Ok. Mais il faut la tuer à la pleine lune. Si on en croit un vieux poème. Exact. Et donc ? J'en sais rien. Mais... Ça veut dire que celui... Qui t'a mordi dans le sous-sol, doit encore être en vie. Sinon... Laura, tu nous entends, sérieux ? On est en train de dire quoi, là ? Qu'on va tuer quelqu'un ? Je sais pas. Non. Peut-être... Sauf que... Si on en croit tout ça, Techniquement parlant, on tuerait pas quelque chose d'humain. Du tout. J'ai pris un autre chemin. Ouais. Hier, j'ai fait confiance pis il m'a pas tant aidé que ça. Là, il taille. Moi, ça me dérange pas. J'ai envie d'essayer un autre chemin. Il a dit que tu avais trouvé une voiture abandonnée. Il y a un moment et j'en ai déduit le reste. J'ai arraché la tête, je pense, hier. J'ai arraché la tête, je pense, hier. On l'a eu ? Hier, on l'a pas eu ? Tu m'as tiré dessus Maman m'a tiré T'avais de la chance que ce soit pas de l'argent C'est quoi le plan ? Tu peux pas les garder comme ça Je vais m'en occuper Si t'avais fait ton boulot, ils se seraient peut-être pas retrouvés au camp T'y penses à ça ? Si j'avais fait mon boulot, vous seriez tous en tôle T'y penses à ça ? C'était Bobby et Caleb et tu le sais Les randonneurs et cette fuine de journalistes Qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Non, je croyais qu'on devait Tous se serrer les coudes On fait chier Viens dans mon bureau On sera tranquille Max ! Max ! Qu'est-ce qu'il y a ? Travis était dans le couloir à parler Le flic ! Et ? Avec Chris Hackett Il est venu nous faire sortir ? Non ! C'est le loup-garou Max ! C'est Chris Hackett Qui t'a mordu quand on était dans le sous-sol Putain de merde, c'est... C'est pas possible ! En même temps, quand on y pense, c'est logique Ah bon, tu trouves ? Bah, tout concorde ! La voiture de Chris était au chalet ce soir-là Travis voulait le protéger C'est pour ça qu'il nous a suivis Et qu'il a pas tué le loup-garou dans le sous-sol C'est parce que c'était son frère ! Putain, mais c'est ça ! C'est Chris qui m'a mordu, alors... Ouais, c'est notre remède C'est comme ça qu'on te soigne Putain, Laura, tu penses à la même chose ? Demain, on va sortir de là Je vais prendre le flingue de Travis Et tu écris sa guette Finalement, c'est... On a un peu plus d'informations qu'hier L'aura sent mal ! L'aura ? L'aura, tu vas bien ? Non, tu es qui... C'est quoi ce bordel ? L'aura ? Imagine tu le manques Non... Lance-moi les clés, lance-moi les clés La ferme, les clés Il faut tellement me détester, genre... Allez... Vite ! J'ai aucune envie de vous blesser Ok... D'accord... Merde... ... ... Ça fait trop rire, men Le slow-mo, claque... T'sais, comme... Elle baisse son arme, genre... Je pourrais tellement faire de quoi, hein... ... Eh, je sais pas qu'est-ce qui arrive si on y tire dessus J'aurais peut-être tu t'essayer Je t'en aurais pas cru capable, hein... Je t'en aurais pas cru capable, hein... Je t'en aurais pas cru capable, hein... Bien sûr que si... Viens, allez... Laura... Pense à ce que t'es en train de faire... On fait moins le fier... Il a l'air gentil... Il a l'air gentil... Ben, il peut être gentil, là, en fait... De réfléchir un peu... Hier, il était gentil, mais là, je l'ai comme provoqué, ce soir... Désolé... Où sont nos affaires ? On cherche des balles en argent... Il doit en avoir, ici... C'est mode d'un coup... À où, genre... Il était ici... Il était ici... Ça va rien faire... Là, il va se défoncer le coude, genre, sur le... Qu'est-ce qu'il y a ? Les bords-rouces, n'importe quoi... J'ai cru entendre quelqu'un... Il est là... Oui, ici... Il y a quelqu'un... Ça vient de derrière la porte... C'est déjà en partant... Le truc de tuer les tous... Comme hier, j'ai essayé de les épargner, man... Pis j'ai payé le prix, les jeunes... Y'a personne, ici... Ce soir, tout le monde meurt... Pas les jeunes, mais les... C'est trop chelou... La haquette... Il les fabrique... C'est quoi ? Des cartouches... Il les remplit d'argent... C'est bien ça qu'il faisait... Il chassait... Il y a combien... Eh... Je viens de me rendre compte... On est libres... Ah ah... Qui est le loup-garou original ? J'ai ma théorie mais je ne l'ai pas encore vu. Je ne vais pas en parler, on va attendre d'être rendu là. J'ai ma théorie. Hier, j'ai comme une vague idée. Je pourrais en parler vite vite là. C'est moi le loup-garou. Je ne sais pas. Voilà, c'est toute l'histoire. Surtout, ne parlez pas tous en même temps. Attends. L'île genre notre île, notre île à nous ? Tu veux dire l'île du lac ? Ouais, pourquoi ? Ben Jacob, il est allé chercher Emma là-bas mais il n'est pas encore revenu et elle non plus. Oh shit, man. Oh merde. Bon, du moment qu'ils cherchent pas à fourrer leur nez là où il faut pas... Ça veut-tu dire que Max est mort tout à l'heure ? Faudrait son nez là où il faut pas, c'est... Le surnom de Jacob, c'est vraiment la merde. Non. Non. Je me demande si c'est ce qui arrive si tout le monde meurt. On pourrait le mettre en mode cinéma le jeu Pis regarder genre tout le monde mourait Tout le monde survit Et l'option à la fin Oui Mais non mais bro Je pense qu'il faut se taper genre Je sais pas combien d'heures Si ça se trouve il faut se taper 8 heures de film Tout le monde survit T'imagines-tu que tout le monde meurt Ça va être tellement long Et là ça veut dire que Jacob quand il s'est fait courir après Astique ça fait chisser l'île Tabarnak Jacob quand il s'est fait courir après C'était Max qui était sur l'île Pis l'autre qui a tiré Ah tabarnak Max il est sur maman Y'a rien Ah il est là il est là il est là il est encore bon Il est encore bon il est encore bon Il est encore bon Qu'est-ce que tu ne peux qu'être ? C'est parti on est parti en kayak Ok Donc le loup garou que j'ai tué c'était pas Chris C'était pas un loup garou c'était Kaylia Kett la fille de Chris Quand j'ai tiré dessus c'était pas elle Peut être je sais pas qu'elle est redevenue normale après Les loups garou n'aiment pas loup Aucune idée Pourquoi Max t'as pas tué alors ? Heu je monte tu ma morceur ? Ma morceur ah je sais plus On va faire comme hier Cule Cule Il nous reste peu de temps Monte là Il a 10 culs Faut qu'attention dans les prisons Qu'est ce qu'on a dans les prisons Qu'est ce qu'elle fait peur hein ? Oh bonsoir bonsoir Aaaaah C'est notre petit dernier Ça sent bon hein ? Vas-y Mange à nous Allez C'est notre petit dernier C'est notre petit dernier Ça serait vraiment drôle Ça serait vraiment drôle que c'est pas le même Je n'ai pas loups J'ai une soute au Merde lâchez-moi Lâchez-moi putain Laissez-moi partir Yélo ! Laissez-moi partir, ok ? C'est pas de me faut-il, c'est parti en couille ! Je vous en supplie ! Mais pourquoi vous dites rien, putain ? L'Hermite ! Est-ce que c'est de l'argent que vous voulez ? Parce que mon père, il en a ! Putain, tas de fric ! Enfin, pas vraiment ! Mais il en trouvera ! Enfin, j'espère ! Pitié ! Laissez-moi partir, pitié ! Je suis tellement désolé ! Il est blessé ! Il va y avoir deux cas, je pense, ça va être sûr. Mon père est riche, s'il te plaît ! Eh ! Eh ! Eh ! Eh ! Vous allez où ? Eh ! Eh ! Eh ! Oh putain ! Merde ! Ça rajoute tellement du tout qu'on l'a jamais vu ça hier ! C'est-tu Nick à côté ? Je sais pas ! Je pense que c'est Caleb ! Je pense que c'est Caleb ! Moi, je pense que c'est Caleb ! Hier, on a comme tiré sur la cage, puis la bonne femme a perdu un compte. Vous mettez votre nez, je vois. Vous mettez votre nez là où vous ne devriez pas. Ne croyez pas tout ce que vous entendez. Bref. Nous y revoilà. Voyons ce que vous m'avez apporté, d'accord ? Rien à montrer, rien à voir, c'est aussi simple que ça. Il y avait des cartes dans le ton... dans le chapitre. Trouvez les cartes où vous devrez avancer à l'aveugle, à vous de voir. Nous nous reverrons encore plusieurs fois avant que la nuit ne touche à sa fin. J'en suis ravie d'avance. Tant que vous suivrez la bonne voie, bien sûr. Est-ce que vous voulez que je vous dise mon avis sur la fin ? Les trois fins possibles ? La mauvaise ? Celle que j'ai faite hier ? Où personne n'est content ? Personne n'est satisfait ?